La vie chère est notre troisième défi, car depuis 10 ans, ce phénomène est exceptionnel. Regardons de 1900 à 2002 le prix des 33 matières premières les plus utilisées dans le monde, aluminium, pétrole, huile de palme, maïs, etc. Si nous faisons une moyenne des prix, ce graphique montre que pendant 102 ans, ce prix a toujours baissé, à 4 grandes exceptions le justifiant facilement, les 2 guerres mondiales et les 2 chocs pétroliers. Mais de 2002 à 2010, ce prix a augmenté de manière plus spectaculaire que pour aucun de ces événements. Et ceci n'est pas une spéculation hasardeuse, le monde utilise ces ressources à un rythme alarmant. Le problème n'est pas vraiment la rareté des ressources, elles sont plus difficilement accessibles, plus coûteuses, nous sommes plus nombreux, elles sont plus chères. Ces 3 défis sont identifiés depuis le premier sommet de la Terre à Stockholm en juin 1972. En juin 2012, le sommet de Rio plus 20 marquait 40 ans. 40 ans de rencontres des états et des politiques, 40 ans de travaux scientifiques, d'activités économiques, de stratégies de développement durable pour répondre à ces défis. Et l'Afrique a des propositions pour une économie verte. Pour les mettre en œuvre, il faut connaître les innovations de nos chercheurs, nos acteurs, il faut vouloir et pouvoir les appliquer. 1